Europe 1, le grand direct des médias, Télé Délire. Jean-Marc Maman, Télé Délire avec moi Jean-Marc Joss, bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc, bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui vous arrive, vous avez l'air un peu crispé, non ? Ah mais non mais Jean-Marc, Jean-Marc, j'ai vécu un cauchemar hier devant mon poste, je vous jure. Carrie, le personnage du film de Brian de Palma, la Carrie a dû s'amuser davantage à son bal de promo que moi hier dans mon canapé. Jusqu'à maintenant, mes moments les plus douloureux devant la télévision se résumaient aux météos de Solveig, rédigeur Liselot dans le grand journal sur le canal le plus, mais hier, ça a commencé sur TMC, il retransmettait une pièce de théâtre à 20h45, personne n'est parfait que ça s'appelait, rien que le titre, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Ah bah oui, lorsque l'auteur s'excuse déjà dans le nom de la pièce, ça part mal. Salaud. Du coup, j'ai très vite zappé sur Direct8, je suis tombé sur KO, Apocalypse, notre fin était le proche. Je me suis dit chouette, une enquête positive qui va démonter une à une les prédictions du livre de l'Apocalypse. Bon, je peux maintenant le dire à nos auditeurs, ne vous inquiétez pas, les océans qui deviendraient rouges sans la peste qui anéantirait la plupart de la population et autres fléaux mortels, tout ça est maintenant scientifiquement plausible. On va tous mourir. Pour l'océan qui devient rouges sans, on a eu une explication, les algues peuvent tout à fait produire cette couleur et en plus créer des gaz mortels. La peste, les scientifiques ont déjà créé pire en matière de virus, incapables de tuer massivement la population, eh oui, les visions et tout le tintouin, ça pourrait être l'explosion d'une autre planète. Oh, ça m'a foutu un de ces bourdons ! Même lorsque j'ai appris que l'émission Shabada était reconduite, j'ai pas été aussi triste, pour vous dire. Bon, il fallait regarder M6, la chaîne continue à fêter ses 25 ans hier. Ah bah oui, bien sûr, 25 ans d'événements que les Français n'oublieront jamais, c'était le titre de l'émission d'hier. J'ai regardé ça aussi, ça a commencé avec l'animatrice qui annonçait « Quelle est la catastrophe naturelle qui vous a le plus choqué durant ces 25 dernières années ? » Alors là, je me suis dit « Eh, catastrophe naturelle, fastoche ! Il y a du Michael Vendetta dans l'air, on va bien se marrer ! » Raté ! Fukushima, Haïti, Vaison la Romaine, le tsunami à Pouquet. Plus tard, ça a été le classement des événements choquants. Outreau, Le Pen au second tour, Marie Trintignant, les camps de concentration en Yougoslavie, la fusillade à Colombine, les attentats de Madrid, les attentats de Norvège, l'attentat de Saint-Michel et celui du 11 septembre. C'est un pas M6 hier, hein ! J'ai eu les larmes aux yeux de toute façon. Ah oui, en plus ! J'ai eu les larmes aux yeux toute la soirée, moi j'aurais préféré que ce soit pour des choses un peu plus légères, comme la fois où dans La Nouvelle Star, Dov Atia a réussi à faire une critique constructive. C'était beau, surprenant mais beau ! Ou quand Evangélie a prononcé son premier mot de plus de trois syllabes, ça c'était touchant ! Et en plus c'était il y a peu de temps, l'archive était facile à retrouver. Mais là, la soirée était aussi anxiogène que le premier album de Christophe Ondelat. Donc trois phrases, je me suis fait trois amis, moi. En fait, hier M6 a réussi le tour de force de faire en sorte qu'on ne regrette pas les 25 dernières années passées. Et quand à la fin de l'émission, les animateurs ont osé un rendez-vous dans cinq ans, j'ai eu des frissons dans le dos en me demandant ce qu'il allait bien nous tomber sur le coin d'une et d'ici là. Sur ce, je souhaite un joyeux anniversaire à Epsir. Soufflez bien vos bouchilles, prenez une bonne part de gâteau et n'oubliez pas votre Xanax qui va avec. Merci beaucoup, M6 a la fin. 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 Sous-titrage ST' 501